Bonjour à tous et bienvenue au Jardin Latine. Alors aujourd'hui je vous emmène au jardin pour découvrir un arbuste que je vois souvent dans les jardins de mes clients. Et vous ne savez pas que les fruits se mangent et vous perdez des fruits délicieux tous les ans, des kilos de fruits délicieux. Donc je vais vous emmener découvrir ça pour m'assurer qu'il n'y ait pas tout ce gâchis qui est fait. Allez hop, on y va ! Cet arbuste c'est le feijoa, vous voyez c'est le goyavier du Brésil. Un très joli arbuste persistant avec une feuille plutôt claire de ce côté là et plus sombre de l'autre côté qui est persistante. Donc il va garder son feuillage en hiver. C'est très utile justement quand on veut les mettre dans des haies. Et c'est souvent comme ça que je les trouve sur des haies et on va jeter des kilos et des kilos de fruits parce que généralement on ne sait pas que ces fruits sont absolument délicieux. Et ce que vous pouvez observer c'est la pousse de l'année, une pousse relativement lente. En effet cet arbuste ne va pas pousser à plus de 6-7 mètres en port libre. Mais bien sûr vous pouvez les tenir taillés pour une haie de 2 mètres de haut, ça sera parfait. Là on a toute l'équipe là derrière ? Alors je vous montre le feijoa d'un peu plus près, là il est en fin de floraison. Mais vous observerez qu'il reste quelques très jolies fleurs. Les pétales sont presque partis mais on a donc des pétales roses pâles. Je vais vous montrer des photos ici. Et donc ces pétales que vous avez pu voir sont comestibles. Alors quand vous les mangez des pétales, vous les prenez délicatement, vous les tirez dessus. Et comme ce n'est que les pétales que vous mangez, et bien vous n'endommagerez pas la venue du fruit. Et ces pétales sont très tendres et très sucrés et parfumés. C'est vraiment un délice. Donc vous pouvez les utiliser en décoration sur des gâteaux ou autre. Si vous aimez le sucré salé, c'est parfait. C'est joli hein ? Donc voici un jeune spécimen que nous avons planté ce printemps. Et vous voyez, ça c'était la taille de l'autre arbuste que je vous ai présenté il y a 3 ans. Donc il faut un petit peu de temps avant que ça se développe bien et que ça fructifie. Là je ne vais pas avoir de fruits avant au moins 3 ans. Ce n'est pas très grave, on est patient, on ne plante pas pour récolter les fruits tout de suite. Mais c'est vraiment du temps. Et sur la propriété, nous en avons 5 spécimens avec des variétés différentes. Et je vous explique pourquoi. Comme je vous l'expliquais, il est préférable d'avoir différentes variétés de fégeois sur votre propriété. Pourquoi ? C'est que la majorité des fégeois ont besoin d'une pollinisation croisée. C'est-à-dire qu'il va falloir que les abeilles trouvent un autre fégeois pour qu'il y ait une pollinisation et donc des fruits. On pourrait toujours avoir des fleurs, mais s'il n'y a pas un autre fégeois qui est dans les parages pour faire des bébés, ça ne marchera pas. Il existe néanmoins des fégeois qui sont auto-fertiles, comme le marian, le mammouth, le collige. Mais même ça, si vous aviez différentes variétés d'eau photo-fertiles, vous obtiendrez de meilleurs fruits, des fruits plus gros, plus goûteux. Et en plus, il y a un autre intérêt, c'est que si vous avez différentes variétés, c'est que vous allez pouvoir étaler la fructification. Donc il y en a qui vont fructifier en novembre et d'autres qui vont fructifier plus tard en décembre. Donc c'est plutôt sympa d'étaler la présence de fruits sur l'automne. Sur ce pied de fégeois, vous pouvez observer déjà que les inflorescences ont commencé à faner et qu'il va y avoir, et on espère que ça reste comme ça, pas mal de fruits. Donc on a eu nos premiers fruits l'année dernière. Je crois qu'on en a eu deux sur ce pied-là seulement. Donc je pense que là, il y a pas mal de fleurs qui vont tomber. On voit par exemple celle-ci, je pense qu'elles ont... C'est pas bon, elles risquent de tomber, j'en ai repéré d'autres. Mais bon, on va avoir peut-être quelques fruits. Ça serait pas mal, il faut quand même pas mal de chaleur. Plus il y a de chaleur, plus les fruits seront gros et jutus. Alors ce fruit que vous allez récolter l'automne, eh bien avant de le récolter, il faut attendre qu'il tombe. Il faut vraiment qu'il tombe dans votre main, il va rester vert. Et là, vous saurez qu'il est vraiment à maturité. C'est pas un fruit qui se conserve bien. Donc ce que je vous recommande, c'est d'en faire des confitures ou de l'utiliser directement dans les gâteaux et de le manger frais. C'est encore le meilleur. Alors ce fruit va avoir la taille d'une à deux grosses noix. Donc c'est pas un gros gros fruit, mais vous allez pouvoir y aller à la cuillère et déguster ça. C'est vraiment un délice avec ce goût d'ananas, goyave, avec une texture de poire. C'est vraiment très très bon d'avoir un fruit exotique comme ça. Un régal. Maintenant, je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Parce que j'imagine que vous voulez avoir cet arbuste dans votre jardin. Je vais vous dire comment le planter et dans quelles conditions. J'ai oublié de préciser. Ce fruit, il est très très bon. Mais il est très bon aussi pour le corps. Il y a plein de bonnes choses dedans. De la vitamine C, potassium, antioxydants et j'en passe. Donc on en profite. On se régale. On a des choses goûteuses dans la bouche, mais bonnes pour le corps. C'est bon. Allez, on en profite. Et vous m'en direz des nouvelles, bien sûr. Alors, j'espère maintenant vous avoir décidé pour faire l'acquisition d'au minimum 2, 3 féjoas. On relève cette pollinisation croisée, souvenez-vous. Et donc, l'objectif, c'est de les planter dans un sol un peu calcaire. Ça peut être relativement sec. Il va falloir surveiller l'arrosage, bien sûr, le premier été. Mais il va bien supporter le sec. En plus, vous avez vu, c'est vraiment une plante plutôt de type méditerranéen. Et en effet, il ne va pas supporter des températures en dessous de 15 degrés. Il peut aller, l'idéal, ce n'est pas de descendre en dessous de 10. Ça peut aller jusqu'à moins 15. Il va survivre jusqu'à moins 15, mais il ne va peut-être pas fructifier. Donc, si vous avez des températures en dessous de moins 10, bon, ce n'est peut-être pas une plante que je vous recommanderais. À moins que vous ayez vraiment un microclimat, une exposition très particulière. Et là, moi, je l'ai mis vraiment protégé des vents dominants. Il est protégé presque sur trois côtés. Et en plein soleil, il va prendre la lumière dès le matin. C'est-à-dire que si j'ai un matin qui est très froid, très gelé, il va prendre le soleil et se réchauffer plus rapidement. Donc, c'est pour ça que celui-là est particulièrement bien développé par rapport même à d'autres. Notamment celui devant le mur blanc que vous avez vu tout à l'heure, qui a été même planté avant celui-ci. Je me suis réfugiée maintenant dans la serre pour vous dire au revoir. Il pleut, donc on se met à l'abri. Et je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vraiment partager pour faire connaître ce magnifique fée joie que certains ont dans le jardin et ne connaissent pas. Comme les fruits sont bons. C'est quand même dommage. Allez, je vous embrasse et à une autre fois. Merci. 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 Merci.